Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 22 octobre, voici le sommaire de votre édition. La signature d'une charte les entreprises s'engage en France. Une journée entièrement consacrée aux enfants 10 à Noyelles-soulances, une œuvre d'art créée par les habitants d'avions, notre coup de look du jour est sous le signe de la beauté et vous emmène au stade couvert de Liévin avec l'élection des Miss Nord-Pas-de-Calais. Mais tout de suite, les premières eaux du centre aquatique de Lens ont été versées. C'est officiel, le chantier du nouveau centre aquatique de Lens est lancé. Situé en face du stade Bollard de l'Hélice, ce nouveau complexe nautique offrira un bassin olympique, un bassin de 25 mètres, mais aussi son âme à mes salles de sport. C'est un projet majeur en tout cas pour la ville et même pour l'agglomération, pour l'ensemble du territoire. On est sur un investissement de plus de 30 millions d'euros avec des partenaires diverses. Mais toutes les collectivités sont au rendez-vous et jouent leur rôle d'accompagner la ville sur ce sujet-là, l'agglo, bien sûr, le département, la région et puis aussi l'État qui nous a accompagnés avec l'agence du sport et avec d'autres possibilités qui ont été offertes dans ce cadre un peu particulier. Voilà, donc tout le monde a œuvré pour que ça soit une réussite et pour que la piscine puisse se faire dans ces délais-là. Un chantier onéreux qui alliera modernité, innovation et respect de l'environnement. Le fait que le bassin olympique pourra être scindé en deux parties via un aileron mobile pour accueillir des compétitions sur des longueurs de 25 mètres. On a aussi une fibre un petit peu environnementale qui nous est imposée par le marché. On coule des bétons bas carbone sur l'opération et on réutilise des granulats issus de démolition pour les incorporer dans les formulations de béton. Donc il y a une sorte d'économie circulaire qui s'est mise en place sur le chantier. On a après quelques petites choses comme on recycle des matériaux, on recycle les palettes, on recycle les élingues textiles de levage de matériaux. Voilà, c'est des petites choses qui sont demandées par le programme et qu'on met en place ici. Un projet d'intérêt général, social, mais aussi éducatif. Ça servira aussi à tous les jeunes et notamment aux plus jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des enfants qui malheureusement se noient encore, quand je dis enfants de moins de 5 ans, et ce sont ceux-là qui se noient. Ce n'est pas ceux qui ont entre 5 et 10 ans. Donc ça va permettre à tous ces jeunes qui n'ont pas accès à ce type d'équipement de pouvoir en profiter au sein des classes de l'éducation nationale, l'école de la République. Et donc des projets comme ça, nous sommes très heureux que ça puisse se faire ici à Lens. On répond complètement aux enjeux de territoire, c'est vrai, puisque les piscines sur le secteur deviennent un peu vieillottes malheureusement. et que donc nous avons une population relativement importante qui a besoin de ces sports en famille, que ce soit pour apprendre à nager, pour des compétitions, mais également pour se détendre. Et donc effectivement, ça répond aussi à un enjeu de territoire bien au-delà de la commune de Lens et de l'agglomération, même si, rappelons-le, notre agglomération est l'une des plus importantes avec un peu plus de 230 000 habitants. 9 000 m2 de chantier et plus de 40 000 heures de travail pour le gros œuvre. Le nouveau centre aquatique de Lens devrait voir le jour en juillet 2023. L'État et la maison de l'emploi et du pli de Lens-Lievain-N1-Carvin ont signé lundi dernier au lycée Enbic de Liévin une charte. Les entreprises s'engagent en France. Il s'agit d'un partenariat avec les entreprises qui s'inscrit dans la continuité de la mobilisation nationale. La France, une chance, les entreprises s'engagent du 22 mai 2018. Une véritable passerelle pour l'insertion sociale et professionnelle, notamment pour l'emploi des jeunes. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos jeunes trouvent de l'emploi et ça, ils ne le trouveront pas forcément tout seuls. Donc, il faut à la fois que l'éducation nationale s'engage, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans un lycée professionnel. Il faut également que les entreprises s'engagent, c'est-à-dire par la découverte du métier, par l'apprentissage, par un certain nombre de dispositifs, de contrats aidés qui permettent aux jeunes, tout en étant accompagnés, rémunérés par l'État, de découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise, de pouvoir se faire une opinion et puis après s'engager durablement dans la vie active. Et ce type de charte, c'est justement de permettre aux entreprises d'avoir accès à des dispositifs de formation qui leur permettent de trouver les salariés dont elles ont besoin pour leur mission immédiate. Le but, là, c'est vraiment d'aller plus loin, de travailler avec des entreprises où vraiment, ils ont ce côté sociétal, important, sur lesquelles, sans elles, de toute façon, on ne peut pas vraiment avancer. De toute façon, il n'y a pas d'emploi. Mais en plus, on a besoin d'elles tout le long du parcours, que ce soit de la connaissance des métiers jusque dans l'accompagnement, dans l'emploi. On a une panoplie d'actions qui existent déjà, qu'il faut le démultiplier déjà et continuer à démultiplier avec ces entreprises-là et puis ramener d'autres entreprises avec qui on a peut-être une collaboration moins étroite à favoriser davantage et créer encore plus de passerelles. Une trentaine d'entreprises ont adhéré au projet. En signant cette charte, elles confirment leur volonté de travailler avec l'ensemble de leurs partenaires publics et privés au service de l'inclusion dans l'emploi. Ce réseau d'entreprises inclusives est le premier du territoire des agglos Lens-Lévin et des Nacarvin, un club d'entreprises qui aura un leader et un co-leader pour impulser une dynamique auprès des différents partenaires. Parfois, les entreprises ne fonctionnent pas suffisamment ensemble sur le territoire donc il y aura des passerelles certainement à créer. Et puis nous sommes aussi un acteur de la mobilité donc le deuxième enjeu c'est de favoriser la mobilité des personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a encore beaucoup de choses à écrire et j'espère que cette aventure va permettre à des personnes de pouvoir se réorienter et retrouver un emploi. On parlait des jeunes mais les entreprises s'engagent pour l'inclusion ce n'est pas seulement les jeunes. Quand on parle de la charte sur les entreprises s'engagent effectivement c'est une démarche très large c'est ouvrir son entreprise aux personnes des quartiers difficiles mais aussi aux femmes, aux travailleurs handicapés. Et l'objectif effectivement c'est de lutter contre les a priori et faire comprendre à nos entreprises partenaires à nos collègues, à nos amis que cette démarche elle est facile qu'il suffit juste d'un petit peu de volonté qu'il y a les partenaires sur le territoire autour de la mission locale et en fait il suffit de s'engager. Une première réunion du réseau des entreprises est prévue pour le 17 novembre prochain pour mener à bien l'orientation des actions et au rapport thématique le RSE. Mesdames et messieurs qui représentaient les entreprises je voulais vous remercier. Du 20 au 27 octobre se déroule la 6ème édition de la semaine de la parentalité dans tout le département du Pas-de-Calais. A cette occasion un forum autour des troubles 10 est organisé par le réseau Parentalité 62 au centre évasion de Noyelles-Soulance. Cette idée de journée d'échange autour des troubles 10 a émergé avec un travail qu'on mène tout le long de l'année avec les partenaires du territoire Hénin-Carvin et Lance-Lévin. On sait que les parents sont confrontés des fois à un diagnostic. L'idée d'aujourd'hui c'est de proposer aux familles du territoire et aux professionnels des informations autour des différents troubles 10 de pouvoir échanger avec des bénévoles des professionnels autour de ces questions. Les troubles 10 sont nombreuses et variées parmi eux la dyslexie la dyscalculie la dysphasie ou encore la dysorthographie. Des outils existent et l'association dysternoie composée de parents ayant des enfants atteints de troubles les a réunis dans une valise. La lampe pour la dyslexie il y a un thermographe il y a le crayon lecteur de l'ich-pène scanner. Cette valise est la destination des professionnels de santé des écoles gratuitement. Ça leur montre qu'il y a des outils qui sont adaptés pour les enfants 10 et ils peuvent avoir tout dans une même valise. D'autres stands et structures étaient présents sur le forum comme le programme de réussite éducative qui lui mise sur les jeux. Dans le cadre du programme de réussite éducative on anime des jeux éducatifs qui permettent de travailler des notions à destination des enfants du primaire notamment sur le fait de se situer dans l'espace se situer dans le temps et aussi des objectifs de confiance en soi d'accepter de perdre d'accepter les règles du jeu donc à travers ces jeux c'est toutes ces notions qu'on travaille. Une première initiative sur le territoire de l'Ansevain qui sera très certainement amenée à se renouveler. De la couleur et des formes une idée de l'association Rwanda Art qui s'est associée à la ville d'avion et aux habitants pour réaliser une fresque géante au quartier de la République. On me dit que ça apporte de la couleur c'est la première chose qu'on me dit. Après il y a des gens qui s'arrêtent et avec qui on discute un peu plus et qui prennent le temps de capter le message et du coup le message est assez vite compris sur l'idée de solidarité. Tout de suite les gens voient les mains qui se serrent qui s'accrochent et ensuite je leur explique les formes les silhouettes humaines donc les rêveurs et le message est assez bien compris. Des mains qui se serrent et des rêveurs sortis tout droit des esprits créatifs et imaginatifs des habitants avec qui l'association a travaillé sous forme d'ateliers chacun a pu apporter son message qui a été ensuite collé sur le mur pour réaliser cette magnifique fresque. J'ai été émerveillée parce que c'est magnifique il y a beaucoup de couleurs aussi ça habille le bâtiment ça fait une belle fresque. Ce travail réalisé par l'artiste peintre Théo Agaï a été inauguré lundi dernier en présence de nombreux avionnés venus admirer ce chef d'oeuvre qui attire et fait parler à coup sûr. J'ai parlé du projet mais je n'ai pas parlé de ton travail en fait. Au revoir. Après une édition à huis clos la cérémonie 2021 de l'élection Miss Nord Pas-de-Calais a retrouvé son public. Pas moins de 2800 personnes réunies au stade couvert de Liévin pour encourager les 14 prétendantes. L'occasion pour le public de rencontrer certaines personnalités voire même quelques Miss qui se sont prêtées volontiers au jeu du selfie. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition de Miss Nord Pas-de-Calais Une soirée animée par Anne-Sophie Sevret déléguée régionale avec la présence de Sylvie Tellier membre du jury Amandine Petit Miss France 2021 Maëva Kouk et Camille Serre. Nous déclarons la cérémonie de Miss Nord Pas-de-Calais ouverte ! Après plusieurs défilés et la traditionnelle présentation le public a finalisé ses votes. Le temps de comptabiliser les votes les candidates ont fait un dernier passage sur le thème de James Bond. arrive enfin le moment tant attendu. Est élue ce soir Miss Nord Pas-de-Calais 2021 la candidate qui portait le numéro 4 Donatella Véden On est tous super content elle avait derrière elle beaucoup de supporters on était tous là derrière elle et on est super content qu'elle ait gagné et maintenant on est tous derrière elle pour Miss France. C'est le signe de ralignement pour Donatella on s'est dit qu'il fallait se différencier un petit peu et donc du coup on s'est dit pourquoi pas le rouge comme elle a vraiment de très belles couleurs et qu'elle est vraiment toujours souriante on s'est dit voilà c'est l'élément idéal. Alors l'heureuse élue ben écoutez elle est heureuse c'est pas une question c'est une affirmation et je crois qu'il y avait un beau plateau et dans ces cas là je peux vous dire que ça se joue vraiment parfois à quelques points il n'y a pas grand chose. Toutes peuvent être fiers de leur parcours c'est d'ailleurs ce que retiendra l'Oravis sacrée première dauphine. Effectivement ça reste une très très belle expérience une belle aventure on a vécu des merveilleux au monde tous ensemble on avait une super belle team et puis je reviendrai l'année prochaine et pourquoi pas décrocher le titre du business dans Pas-de-Calais. En attendant c'est bien Donatella Médène qui représentera la région le 11 décembre prochain lors de l'élection Miss France 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada